Il fait ce qu'il aime, donc je trouve ça génial. Il passe beaucoup plus de temps dehors du coup, et je sais que pour son boulot d'avant, il n'était pas très bien à un moment, et là il fait ce qu'il aime du coup, il est mieux dans sa peau et tout, je trouve ça cool. Il est plus épanoui dans ce qu'il fait, et c'est vraiment ce qui lui plaît. Et je pense que c'est ce qu'il avait envie de faire depuis longtemps, et donc, ben voilà. La sens d'Hortésie, c'est Hortésie. Ça représente la muse des jardins. Et puis je me suis rappelé que ce qu'on faisait, c'était une micro-ferme, et une sens, c'est une ferme. Et c'est devenu le nom du projet, la sens d'Hortésie. Donc au départ, je ne suis pas du tout maraîcher, je suis juriste, j'ai une licence en droit, et ben voilà, à un certain moment, travailler avec sa tête, c'est bien, mais travailler avec ses mains, c'est mieux. Et faire quelque chose dont on peut être fier à la fin de la journée, je trouvais que ça avait une grande importance, et je ne parvenais plus à expliquer à mes filles ce que je faisais tous les jours dans mon bureau. Il n'a pas eu peur de tout laisser sur le côté, parce qu'il avait un très bon poste avant, etc. Et il n'a pas eu peur de tout laisser pour faire un truc qu'il aime, donc moi je suis très contente. Alors le projet, c'est sur une partie du terrain qui nous appartient, qui était une prairie à fauchers. Donc on a décidé de recréer de la biodiversité, donc ramener des plantes, ramener des insectes, ramener des mammifères, ramener des rapaces, pour que ce soit un écosystème nourricier, cultivé. Donc on a des plantes, essentiellement des plantes qui vont donner des fruits, des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers, qui donnent des fruits, soit pour être consommés par les hommes, soit pour être consommés par les animaux. Alors on va y trouver des fruits et des petits fruits, ventes à emporter. On commence avec des framboises, des muroises, la muroise qui est un hybride entre la mûre et la framboise. Viennent après les cassis, les groseilles à macros, les groseilles rouges, les groseilles blanches. Viendront ensuite des mûres, et dans quelques années, quand les arbres auront poussé, on y trouvera aussi des poires, des prunes, des splendides mirabelles de Nancy. Je trouve ça vraiment cool, parce qu'en plus c'est bio, tout ça, c'est des fruits, c'est bon d'ailleurs, les fruits, on en chipe des fois. J'organise des formations d'introduction à la permaculture, introduction au design. Je peux aussi accompagner les gens dans la réalisation de leur propre design, que ce soit une petite maison de ville ou un jardin de campagne. Mon grand kiff, c'est le partage, effectivement, où les gens peuvent venir se ressourcer, et par exemple passer une nuit dans le wigwam en plein de nature et visiter la sans-hortizie. Il est content dans ce qu'il fait, il est toujours aussi stressé, parce qu'il galère à faire ça tout seul, mais il fait ça bien, donc je suis contente pour lui. Ici, c'est un endroit assez intéressant, c'est une haie mellifère. Le design de la haie a été fait de manière à ce qu'il y ait des fleurs depuis très très tôt dans la saison, carrément au mois de février, on commence à avoir les premières fleurs, et jusqu'à la fin de la saison, donc jusqu'en octobre, voire en novembre, il y aura des fleurs, des fleurs qui vont permettre effectivement d'attirer les pollinisateurs, pollinisateurs dont j'ai besoin pour polliniser mes fleurs qui vont donner des fruits après. C'est bien parce que tout ce qu'il fait, il le fait avec amour, il le fait avec le cœur, etc. Il est beaucoup plus épanoui, et même quand il nous explique qu'on travaille avec lui ou quoi, on voit comment il nous explique, quand il sourit et tout, que c'est ce qu'il aime. Il est vraiment investi, ça se voit qu'il aime ce qu'il fait. Donc voilà, cassis, groseille blanche, groseille rouge, joyeuses fêtes nationales. Et là-dessus, il n'y a pas un seul produit en fait ? Là, il n'y a rien du tout. Ce sont des fruits qui ont juste reçu de la pluie, du vent, du soleil et beaucoup d'amour. Ça va marcher, ça peut marcher, ça va marcher. Et on y croit, et on le fait, et puis voilà. Les charmes d'Orthésie et pensent où ces ombrages sont plus beaux dans mes fers qu'en mes propres ouvrages. Elles embellit les fleurs de traits moins éclatants. C'est chez moi qu'il faut voir les trésors du printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada